Pourquoi cette procédure de référé ? C'est simple, au départ c'était pour savoir. C'était le droit de savoir, j'allais dire, qui a été exercé dans le cadre d'un premier référé pour avoir l'arrêté. Et deuxièmement, quand l'arrêté est intervenu, il fallait qu'on comprenne pourquoi c'est arrêté, pourquoi cet endroit. Les 240 personnes se posent la question, pourquoi nous et pas eux quasiment ? Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal après avoir tout respecté, alors que les beaux jours arrivent, etc. pour que d'un coup on nous dise, le week-end vous ne sortez plus ? Ça c'est quelque chose qu'ils ont mal vécu. Certains des requérants avaient des déménagements, ils ne savaient pas ce qui se passait, si le déménagement était maintenu ou pas. Pas mal de choses de ce type, il y avait des activités, il y a toujours des activités des enfants qui ont été supprimés, mais ils ne savaient pas jusqu'à vendredi pour s'organiser. Donc c'est quelque part un vrai problème de sécurité juridique qui se posait au départ. Et aujourd'hui encore, les personnes ont peut-être des possibilités, mais ils le vivent très très mal parce qu'ils estiment que la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, c'est une définition de l'OMS, c'est aussi la santé psychologique, le bien-être, le sport, c'est sortir. Et là, ils n'arrivent pas à le comprendre, d'autant plus qu'on leur a dit pendant longtemps, il ne faut pas rester cloîtré chez soi, il faut sortir. Le virus circule moins à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est la question qu'on se pose, c'est-à-dire qu'on nous dit, quand on parle de confinement, certains spécialistes parlent de confinement pas partiel, il faudrait qu'il y ait un confinement long pour qu'effectivement on puisse faire autre chose, ça c'est très clair, qu'on puisse vacciner les personnes, tester, et c'est que par ce moyen-là où on arrive. Sauf que la France a toujours été en retard, visiblement, pour les masques, pour les tests et pour le vaccin. Donc on se retrouve avec 3 500 ou 4 500 vaccins de nouveau, alors qu'on est en train de parler d'une population d'un million. Donc on essaye de dire certaines choses qui scientifiquement vont poser problème. Et c'est ce qu'on reproche en fait à l'arrêté juridiquement, c'est la disproportionnalité. Il faudrait que cet arrêté soit adapté aux circonstances et proportionné, ce qui est nécessaire même. Ce qui n'est pas le cas, et on demande, nous demandons à ce que les chiffres, les éléments de l'ARS par exemple soient fournis pour qu'on puisse les contredire. Et à cette heure, pour l'instant, nous n'avons aucun mémoire du préfet, aucune pièce du préfet. Nous n'avons que son arrêté, qui ne fait que reprendre, j'allais dire, des banalités juridiques, sans préciser en quoi la population niçoise et cette bordure littorale devaient être confinées pour ces deux jours. Et enfin, dire aussi une chose, vous avez par exemple Tourette-le-Vins, on a une personne qui est résidente à Tourette-le-Vins, Tourette-le-Vins est confinée, alors que Le-Vins, qui est plus grand, où il y a plus de risques peut-être, ne l'est pas. Donc on aimerait bien savoir selon quels chiffres et comment on peut évaluer que c'est tel vide et pas tel autre.